Vous êtes sur RTL. Ça a été là en premier. Ça a été là avant même que j'exerce mon métier de journaliste. Même si j'ai eu cette vocation de journaliste très tôt. J'ai toujours écrit parce que les mots m'ont beaucoup aidé. La lecture m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant. J'étais un enfant hyperactif. On dit TDAH aujourd'hui. Très difficile à canaliser. Voir impossible à scolariser. Et en fait un jour, quelqu'un s'est penché sur moi. Et m'a donné le goût des mots. Et donc depuis ce jour-là, j'avais 15 ans. Les mots ne m'ont jamais quitté. C'est quoi aujourd'hui concrètement par rapport à l'actualité que vous traitez au quotidien ? C'est marrant parce que ça a à la fois rien à voir et parfois il y a des passerelles. C'est assez schizophrénique en fait. Moi je vois avant que le droit a la double vie. C'est une vraie double vie. Écrivain d'un côté, journaliste de l'autre. Le droit disait le journalisme pour vivre, l'écriture pour exister. J'y piquerais bien cette citation. C'est complémentaire en fait. L'écriture c'est l'inverse de l'immédiateté. Un livre, moi, la vie sans toi, c'est un an et demi de travail. C'est au contraire un travail de tissage, de patience, c'est une course en solitaire. Personne ne vous attend. Et c'est vous face à vous-même et au lecteur aussi bien évidemment parce que vous pensez à lui en écrivant. Alors que le reste c'est une rédaction, c'est 100 personnes, c'est l'immédiateté de l'actualité. C'est tout, tout de suite, maintenant, dans une époque où en plus accéléré par les réseaux sociaux, tout va encore plus vite. Donc c'est une sorte de rétro-pédalage assez sain, je trouve. Vous écrivez quand ? J'écris le matin. Souvent de 5h30 à 8h30, si vous voulez tout savoir. Dit comme ça, c'est pas très sexy parce que ça m'impose de se coucher tôt. Parce que je suis pas non plus... Je suis comme ça, je veux ça me faire dodo. Mais ça me va. L'histoire de la vie sans toi, sans tout dévoiler évidemment, c'est l'histoire d'un couple, Paul et Eva, qui est en mode un petit peu survie en termes de relations. Un couple qui survit tant bien que mal 8 ans après la mort de leur fils aîné. C'est quoi ? C'est la douleur et le manque qui les éloigne un petit peu plus tous les jours ? Disons qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont vécu un drame 8 ans plus tôt, et puis un jour, pour compléter, ils ont deux petites filles, ils vont à une réunion parents-profes, et là leur vie va basculer. C'est d'abord une histoire d'amour, mais c'est un thriller psychologique qui parle d'amour et qui convoque aussi l'épreuve dans le couple. Alors c'est symbolisé par la perte de quelqu'un. Mais ça peut être aussi la perte de l'amour, ça peut être aussi la perte des idéaux, ça peut être aussi... Voilà. C'est un livre aussi qui parle de l'absence jusqu'à la folie, et puis aux rencontres inopinées qu'on fait un jour en pensant qu'elles vont nous sauver. Sauf que parfois, il faut se méfier des apparences. Elle, elle se réfugie dans le travail, donc Eva, lui, il est peintre, il n'arrive plus à peindre, en gros. C'est une vie en parallèle où plus rien ne se croise. Lui s'interroge à un moment dans votre ouvrage, pourquoi le bonheur a quitté le wagon de notre famille ? Oui, c'est des questions tellement humaines, en fait, que tout le monde peut se poser quand un drame comme ça vous touche, vous fauche. Il y a l'incompréhension, et on se dit pourquoi moi, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors lui, il est peintre, elle travaille dans la finance, elle est au bord du burn-out. Et lui s'interroge, il dit pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que ça me tombe dessus, tout ça, et comment je peux m'en sortir ? C'est de la fiction à 100%, où est-ce que vous la trouvez l'inspiration ? J'ai aimé des choses assez personnelles, c'est vrai, autour de l'enfance, je vous le disais en préambule, autour de l'équitation aussi, parce que le cheval a un rôle central dans le livre. Moi, le cheval m'a beaucoup aidé à me rééduquer d'ailleurs quand j'étais enfant. Donc c'est une conversation à la fois intime et un pari avec le lecteur de venir commencer comme ça, à partir avec moi en voyage. Ce que vous avez réussi à faire en tous les cas, c'est justement apprendre le lecteur. À chaque fois qu'on termine un chapitre, on a envie d'attaquer dans la foulée l'autre. Ça, c'est une vraie réussite. L'autre réussite, c'est que vous donnez la parole aux deux personnages à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y a chapitre Paul, chapitre Eva à chaque fois. Ça, ça marche et c'est là justement qu'on arrive à rentrer dedans et à rester dedans. Disons que merci déjà, parce que c'est vrai que c'est un travail de structure, un travail de construction, pour essayer d'amener, donner aux gens l'envie de tourner les pages. La différence de point de vue, on l'observe dans la vie quotidienne. Prenez n'importe quel couple autour de vous, prenez le vôtre et demandez à votre femme comment vous étiez hier au restaurant et elle vous dira comment vous étiez. Vous verrez que la perception qu'on peut avoir dans l'intimité de l'un et de l'autre est complètement différente. En fait, le réel n'existe pas. C'est la subjectivité qui construit le réel, je pense. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer sur ces différents points de vue. D'abord dans les petits détails et puis après dans la perception totale de la vie. Chacun va y s'y retrouver en lisant votre histoire, même si c'est de la fiction. Je me suis dit plusieurs fois au terme des chapitres et au fil des pages, mon Dieu, que la vie de couple c'est compliqué. C'est-à-dire que les liens familiaux, c'est mon terrain. Moi, quand j'écris, j'essaie d'ouvrir mon cœur au couteau à huîtres, voir si j'y trouve quelques perles. C'est vraiment un engagement humain. Donc effectivement, l'amour et donc le couple, oui, c'est compliqué, mais c'est beau. C'est ce qui nous meut. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'amour aujourd'hui pour pouvoir nous réunir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'au moment où parfois, peut-être que la solution, c'est avant de se mettre en couple, d'essayer de faire famille avec soi-même. Et peut-être que la création, justement, quand on est obligé d'être seul face à sa création, on apprend ça. Et pour mieux, justement, se donner aux autres. Et dans leur folie, dans leur drame, dans leur douleur, ce couple-là va peut-être amener à tirer ce genre de conclusion. 373 pages pour ce roman, Xavier Demoulin. Vous le faites lire à qui en premier ? Très bonne question, à mon éditrice. Une très grande éditrice, qui n'appelle Karina Hussine, que j'embrasse. On a fait quatre livres ensemble, et à personne d'autre. J'encourage tous ceux qui veulent écrire à ne jamais faire lire de début. Vous savez, souvent on vous dit, est-ce que tu pourrais lire mes 40 premières pages, pour me dire, etc. Aller jusqu'au bout, oser. Et c'est vrai que je ne veux pas multiplier les interlocuteurs. Non, il y a une autre lectrice qui a beaucoup compté pour moi sur ce livre-là, pour être juste, c'est ma fille, Tosca. Elle a 12 ans, et c'est vrai que, comme c'était une construction assez complexe, je l'ai lu à la toute fin de la fabrication de ce livre, l'histoire à voix haute, pour voir s'il y a autour d'enfants, tout était très clair. Et elle a été d'une patience et d'une bienveillance infinie. Donc ça a été ma deuxième éditrice. 12 ans, elle est jeune peut-être pour ce genre d'histoire ? Oui, elle est très jeune pour ce genre d'histoire, mais elle est très mature. Merci Xavier Demoulin d'en avoir parlé avec nous. Votre roman, c'est donc à découvrir chez La Thèse, c'est La Vie Sans Toi. Ce sont 373 pages, et ça vaut le coup. Merci d'être passé par Arthènes ce soir.